Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Assemblée générale annuelle de l'Union des anciens combattants arméniennes, ceux qui ont vandalisé l'église arménienne à Constantinople ont été accrutés. Pour le bien de l'Artsa Résistant, le programme de master travail social est en cours. L'Arménie et la Syrie célèbrent le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Le message de l'Union démocratique des femmes s'est allévé à l'occasion du 8 mars. Une tempête de neige s'est abattue sur l'autoroute Van Barche-Saray. Les passeurs de la couche de neige a été 10 mètres. Comment le musicien turc a appris à l'âge de 40 ans seulement qu'il était arménien ? Chers compatriotes, le 12 mars 2022 à 15h, nous vous invitons à Canet, France, pour rencontrer les anciens combattants des deux guerres d'Artsa. Au cours de la réunion, le président de l'Union des anciens combattants, Jean Razarossien, saluera les personnes présentées au nom du gouvernement. Le président du syndicat présentera un rapport. Un rapport sur les activités du vice-président, Vrej Abrahamiens sera présenté. Rapport financier du trésorier, approbation des comptes par le vérificateur au compte. Programme d'activité de l'année 2021. Remise officielle de la médaille de l'EPE d'Arménie Occidentale. Présentation de ou des projets 2022. Questions diverses. Allocution des autorités. Maison des associations de Canet. Une avenue de Bruxelles, près de l'hôpital. Le tribunal a acquitté trois accusés pour traitement et respect de l'église arménienne du Saint-Droi dans le district de Kaldikoy à Constantinople. Le bureau du procureur a recuit jusqu'à un an de prison pour les accusés pour troubles à l'ordre public et outrages aux valeurs religieuses d'une partie de la société, en réponse à quoi le tribunal l'a acquitté, déclarant « Aucun d'entre eux n'est monté à l'église. Les accusés n'ont pas agi avec une intention criminelle. » Le 7 mars, l'Université Mesrop-Machtos de Stepanakert a accueilli un programme de maîtrise régulier dans le programme « Travail social », co-parrené par l'Institution d'enseignement arménienne et le gouvernement de la République d'Artsakh. Cette fois, Alec Bardasarian, membre du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement arménien, et Mira Antonian, présidente de l'Association arménienne des travailleurs sociaux, ont visité l'université à cette occasion. Le cours s'insitule pour un Artsakh résistant, qui vissa à voir un Artsakh résilie. Alec Bardasarian a exprimé sa grande joie de son séjour en Artsakh. L'établissement d'enseignement arménien menait diverses activités en Arménie et en Artsakh, et je suis fier d'avoir pu venir aujourd'hui en Artsakh et voir les résultats du travail accompli. Je suis reconnaissante au ministre d'État de la République d'Artsakh, Artal Péglarian, et au ministre du Développement social et de la Migration de la République d'Artsakh, Arminé Petrosian, d'avoir soutenu l'organisation réussie du programme de toutes les manières possibles, a noté Bardasarian. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ararat Mirzoian, et le ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora de Syrie, Faisal al-Miktad, ont échangé des messages à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République d'Arménie et la République arabe. Dans son message, le ministre Ararat Mirzoian a noté que les relations arméno-syriennes sont ancrées sur une base solide de respect et de confiance mutuelle, qui s'est exprimée à plusieurs reprises dans les situations difficiles avec le soutien humanitaire et moral des deux États à chacun d'autres. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal al-Miktad, a déclaré que les relations amicales entre nos deux pays se développaient dans divers domaines. La partie syrienne a exprimé sa volonté d'approfondir les relations arméno-syriennes et de renforcer les liens historiques au profit de deux peuples et pays amis. Il convient de rappeler que les relations diplomatiques entre la Syrie, l'Arménie occidentale et la Cilicie ont effectivement commencé et se poursuivent depuis la formation de la Légion d'Orient en 1916 qui a permis à la Syrie de devenir indépendante. L'Union des femmes démocrates à Lévis notant que les femmes appartenant à la religion à Lévis, Réa Hec, doit vivre chaque jour dans l'esprit du 8 mars, a envoyé un message à l'occasion de la Journée internationale de la femme travailleuse. En particulier, le message se lit comme suit. Les décès de la vie ont des paroles puissantes et accomplissent des actions puissantes au cours de leur vie. L'histoire est un mouvement et nous apprécions nos expériences. Nous sommes l'un des pays européens au même en 2022. Nous vivons comme des nomades dans notre propre lieu de naissance. De nombreux génocides et massacres ont eu lieu à cause de la foi de Raihak. Lors de chaque massacre, des milliers ont été brûlés à Dersim, des centaines à Maraj, Chorum, Kotskili, Sébastia, Arménie occidentale, et le but était de détruire la foi en nous. La tendance a effacé notre histoire à détruire nos terres-mères ainsi que le génocide contre nous. C'est pourquoi, nous, les femmes de la foi à Raihak, devons vivre chaque jour dans l'esprit du 8 mars et être plus organisées. En raison de conditions météorologiques défavorables, une tempête de neige a lieu sur l'autoroute Van Barche-Saraï en Arménie occidentale. Les employés de la société Changshin continuent de nettoyer la neige d'une épaisseur de 10 mètres. L'autoroute Van Barche-Saraï fermée pendant 40 jours en raison de conditions météorologiques défavorables et du danger d'avalanche a été rouverte la semaine dernière en raison de travaux effectués. Maintenant, les travaux de déneigement reprennent, mais le danger d'avalanche ne permet pas aux ouvriers d'avancer. Le célèbre chanteur de rock turc Yassar Kurt a toujours été un révolutionnaire. Il a participé à des manifestations antigouvernementales, a été apprêté et même condamné à la prison. Ses chansons étaient perçues comme un symbole de la dissidence, sonnées comme un hymne contre la guerre, la violence et l'intolérance religieuses. Personne en Turquie n'a été surpris quand, en octobre 2008, Yassar a signé une pétition bien connue présentant des excusés aux Arméniens pour la politique des autorités sur le génocide. Lire l'intégralité de l'article sur notre site web. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501